et coucou à tous c'est Adeline je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour pas que vous vous désespériez et que vous ayez quelques petites astuces pour méditer sereinement et en tout cas arriver à rentrer dans un état méditatif car c'est vrai que c'est ce qui pose souvent des petits soucis et ce serait dommage tout simplement que vous abandonniez la méditation qui est pleine de bienfaits que ce soit pour votre corps pour votre esprit et pour votre évolution aussi bien spirituel que vibratoire il ne faut donc pas abandonner alors comment vous faites il y a plusieurs règles d'or déjà il va falloir que vous trouviez un endroit tout simplement où vous serez tranquille où il n'y a pas de risque que vous soyez dérangé que ce soit par le chien les enfants le mari voilà il faut trouver le moment et l'endroit où vous puissiez être tranquille et qu'il n'y ait pas de bruit tout simplement perturbateur dans du coup dans le même esprit on va également couper les portables les même le téléphone de la maison si on peut le débrancher pour éviter que ça soit pile poil le moment où il y ait les enquêtes publicitaires qui téléphonent parce que maintenant il reste pratiquement que sur les mails fixes et puis éventuellement votre sonnette voilà déjà ça c'est les premières règles d'or si vous avez des montres il est possible que ça perturbe également tout ce qui est énergétique donc vous pouvez également les enlever voilà une fois que vous avez trouvé votre endroit il va falloir vous poser une manière confortable pour vous assis ou allongé alors assis vous avez des petits coussins de méditation qui sont très très bien en général confortable et qui vous oblige à vous poster droit de manière à mieux recevoir les énergies par contre si vous êtes assis c'est dans la position du lotus ou alors les gens ne doivent pas être croisés de la même manière si vous préférez méditer allongé il ne faut pas que vous croisiez vos jambes ça perturbe également les arrivées énergétiques une fois que vous avez fait tout ça vous pouvez même desserrer les ceintures voilà il faut vraiment être à l'aise un dans son corps aussi parce que si on a voilà la ceinture qui sert etc bah mine de rien ça perturbe ensuite vous pouvez fermer vos yeux au départ un là on parle quand on commence dans la méditation vous pouvez fermer vos yeux ça ça aide quand même au lâcher prise fortement vous avez après la possibilité et la nécessité je dirais de pratiquer la respiration ventrale je conseille toujours de prendre trois inspirations ventrales comme les bébés ceux qui connaissent qui font du yoga ou de la sophrologie etc normalement vous a appris à respirer comme ça c'est à dire que c'est le ventre qui se gonfle au départ on prend de l'air par le ventre jusque normalement aux épaules voilà vous prenez trois inspirations en général ça calme votre corps votre organisme votre coeur et ça vous permet de rentrer plus facilement également dans l'état méditatif je vous conseille également au départ peut-être de commencer par des méditations guidées c'est plus facile pour vous d'arriver là où on veut aller en général si vous n'arrivez pas à visualiser il ne faut pas que ça vous perturbe parce que si ça vous perturbe que ça ça devient comment dire vous commencez à focaliser dessus le mental reprend et là la méditation c'est pas possible donc ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à visualiser l'important c'est que vous imaginiez tout simplement que vous le fassiez en pensée la pensée est une des énergies les plus puissantes donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à visualiser avec le fait de penser ce qu'on est en train de vous dire ça va également fonctionner le tout est de ne surtout pas focaliser dessus vous pouvez également avoir des idées qui vous passent parler par à la tête de la même manière il faut vraiment qu'elles passent il faut pas qu'elles restent et que vous focalisiez sur certaines idées parce que le but c'est du lâcher prise du mental 1 si ça vous arrive vous pouvez vous recentrer sur votre respiration par exemple de façon à ce que l'idée passe je voulais vous dire également si vous vous endormez ce n'est pas grave à partir du moment en plus où vous êtes en méditation guidée ça travaille sur votre inconscient votre inconscient que vous soyez éveillé ou pas il entend et donc ça travaille quand même vous allez avoir également quelques pierres qui peuvent vous aider évidemment dans ce processus de méditation je pense notamment à l'améthyste à la météorite à la lazurite à l'opale blanche également le cristal de roche bien évidemment mais peut-être plutôt sous la forme du diamant de air qui meurt qui est petit mais très très puissant il ya la coveline également il ya plein de pierres qui peuvent vous aider en tazanite mais ça va commencer à être compliqué d'en trouver voilà je pense que il ya bien d'autres pierres évidemment mais en fonction de celles qui vous parle et voilà en règle générale on va aller s'attaquer à des pierres blanches violettes éventuellement bleu foncé voilà entre guillemets les pierres auxquelles il va falloir se diriger pour qu'elles vous aident à lâcher prise et à rentrer dans cet état méditatif voilà écoutez j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions que ça va vous aider à pouvoir méditer car je vous rappelle que c'est important pour votre bien-être physique psychologique et morale et énergétique également bah écoutez voilà je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très 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 bientôt bisous 1 1 1 1 1 1 1 1